j'y vais je vous envoie la présentation comme vous pouvez voir on a plusieurs problèmes de son son qui est lié à la présentation mais un son qui est lié à moi aussi puisque vous voyez que j'ai complètement perdu ma voix je suis un peu au maximum de mes possibilités pour pouvoir vous parler donc je suis ravie d'être ici avec vous merci beaucoup à les éditions matin et léa pour m'avoir donné l'opportunité de vous présenter une partie de mes travaux super une partie de mes travaux sur le comptage sur les doigts une partie des travaux qui en fait et le produit et le produit d'un questionnaire c'est que je vous ai fait passer il n'y a pas très longtemps et donc certains d'entre vous j'imagine beaucoup d'entre vous ont répondu à ce questionnaire ici et la première chose que je vais faire c'est que je vais vous donner les réponses à ce questionnaire là ça me permettra d'aborder certains sujets ensuite j'essaierai de mettre vos réponses à ce questionnaire en relation avec les travaux qu'on a fait vous allez voir qu'il reste encore plein de questions auxquelles on n'a pas réussi à répondre pour l'instant et à la fin de cette de cette présentation on vous demandera justement de nous aider à répondre à ces questions là je viens là dessus petit à petit donc le questionnaire que je vous avais demandé de remplir c'était évidemment sur les pratiques de comptage sur les doigts dans vos classes mais aussi sur vos représentations les représentations que vous avez par rapport à ce comptage sur les doigts c'est toujours un peu ambigu puisque je sais pour avoir fréquenté beaucoup d'enseignants donner des formations aux enseignants que certains enseignants sont plutôt pro comptage et les autres nous et je voulais voir dire on pouvait mesurer ça de manière un tout petit peu plus objective que les échos que j'avais dans les conférences sous les formations je vous remercie beaucoup puisque en france métropolitaine vous avez été 413 à répondre à ce sondage j'ai sélectionné pour l'instant les participants les enseignants participants en france métropolitaine mais je garde précieusement les autres données je vais les utiliser plus tard là je vais vous donner des résultats qui vont concerner une population d'enseignants relativement homogène donc voilà ces enseignants là étaient répartis vous ne voyez pas mon écran pourtant il est en plein milieu et il est en plein alors je vous recommence j'essaye de ok super là ça va aller mieux est-ce que là vous voyez mon écran je remets le chat je vais pas tout lire mais c'est des informations importantes beaucoup d'enseignants ici en maternelle moyenne et grande section un peu moins peut-être sur cm2 cm1 probablement parce que c'est des problématiques qui intéressent peut-être un peu moins les enseignants ces niveaux là en tout cas au niveau des observations dans les classes on verra tout à l'heure d'ailleurs pourquoi à juste titre ok alors il y avait quelques questions qui avaient été posées au nombre de six ou sept on va les passer une par une la première question que vous avez posé c'est dans votre classe avez vous déjà observé des enfants qui utilisent leurs doigts pour résoudre des calculs alors là les réponses étaient sans appel comme vous pouvez le voir ici vous a représenté les choses graphiquement bah oui vous avez tous déjà observé des enfants qui résoudent des problèmes dans votre classe et ceci à n'importe quel niveau voyez qu'il ya que 1% des enseignants qui ont répondu dont je vous montre même pas les résultats en fonction des niveaux ça n'a pas d'intérêt puisque dans tous les niveaux vous voyez que massivement vous avez observé cette stratégie là donc une stratégie évidemment très utilisée par les enfants ensuite des questions qui sont plus liées à la manière dont vous voyez les choses pensez-vous que l'utilisation des doigts pour résoudre des calculs est une méthode à valoriser je vous montre les résultats généraux qui sont ici vous voyez que pour 75% d'entre vous vous dites vous répondez que oui c'est une méthode à valoriser évidemment tout cela dépend probablement du niveau auquel vous enseignez et en effet vous allez voir que ceci est modulé par le niveau vous avez donc ici les niveaux de la moyenne section maternelle par tous les niveaux jusqu'ici au CM2 et vous voyez c'est magnifique puisque plus on augmente dans les niveaux et plus vous pensez que non cette stratégie de contact sur les doigts n'est plus puisque là elle était véritablement n'est plus une stratégie à valoriser donc la moyenne CM2 quasiment 70% d'entre vous pense que ce n'est pas à valoriser on verra je vous dirai ce que j'en pense il n'y a pas de réponse définitive par rapport à ça mais vous verrez que nos résultats suggèrent plutôt quelle méthode est à valoriser quel que soit le niveau évidemment ça dépendra du profil des enfants ensuite est-ce que vous avez déjà découragé l'utilisation des doigts pour résoudre des calculs dans votre classe dans laquelle vous enseignez encore une fois en fonction des millions d'ici vous voyez que la réponse est massive non c'est l'inverse que tout à l'heure en fait c'est à dire que à 75% vous n'avez pas découragé vous n'avez jamais découragé et ceci dit 25% entre vous ont déjà découragé cette utilisation et ensuite c'est ce que les résultats plus expérimentaux peuvent nous dire de ça bien sûr ça dépend aussi un peu des niveaux vous voyez que c'est beaucoup moins massive cette évolution que tout à l'heure vous voyez qu'ici c'est plutôt dans les niveaux intermédiaires que vous avez tendance peut-être découragé peut-être que ce qu'il faut retenir ici c'est que les résultats ici sont beaucoup moins dépendants du niveau en ce qui concerne le découragement que pour la question précédente sur la valorisation ça c'est une question intéressante puisque c'est là où je vais revenir moi j'ai pas de réponse encore à cette question là est-ce qu'il faut enseigner ou pas mais en tout cas on peut essayer de savoir si vous avez déjà enseigné explicitement une stratégie de résolution de calcul dans vos classes et vous voyez que là j'étais assez surprise en fait de voir que oui tout à fait massivement de la même façon on peut se dire ça va être motivé moduler par le niveau scolaire mais pas tellement tout compte fait vous voyez que ça reste quand même massivement oui donc malgré le fait que vous pensez que sur les niveaux supérieurs ici c'est pas vraiment une stratégie à valoriser en tout cas pour certains d'entre vous malgré tout vous avez quand même déjà enseigné explicitement cette stratégie là donc j'imagine que évidemment les questions là elles sont pas brutes de décoffrage si je peux m'exprimer ainsi c'est à dire que ça dépend évidemment probablement des caractéristiques des enfants évidemment si un enfant est vraiment en difficulté peut-être que vous vous dites bah oui il faudra peut-être que je l'aime avec une façon ou une autre et la stratégie sur les deux on pourra discuter de ça éventuellement en fin de la conférence quand vous me posez des questions pensez vous qu'utiliser ces blocs pour résoudre un calcul est utile pour les enfants je vous ai posé cette question là parce que chez les chercheurs c'est encore un objet de vif débat en fait et on voit dans vos réponses qui est vraiment très intéressant parce que vous voyez ici que oui si vous pensez 80% que il est tout à fait utile d'utiliser ses doigts j'ai pas j'affiche pas par les niveaux si ça sert à rien parce qu'il y avait pratiquement pas de modulations en fonction de la question était plus généraliste je continue parce que vous allez voir que ce résultat il faut m'interpréter peut-être à la lumière d'autres questions l'utilisation des doigts oui pour vous tout à fait utile 80% est-ce que c'est néfaste ça devrait peut-être être l'automne bah oui tout à fait c'est qu'utiliser ses doigts c'est pas forcément utiliser ses doigts pour les autres calculs est une stratégie néfaste pour les enfants alors nous on ne sait pas que c'est néfaste il y a 10% cependant des enseignants qui pensent que c'est néfaste peut-être laquelle la dernière question est la plus intéressante encore une fois pas tellement de modulations par le niveau et ici pensez-vous est ce que c'est vraiment utiliser ses doigts ici non excusez moi je me suis trompé dans la question il faut réviser ça la question était pensez-vous que utiliser ses doigts pour résoudre un calcul est nécessaire et non pas utile d'accord est nécessaire et là vous voyez que vos réponses sont beaucoup plus tranchées ici à 50% vous pensez que c'est nécessaire une partie grande partie d'entre vous est moyennement d'accord et je comprends tout à fait parce que encore une fois ça va énormément défendre des pommes peut-être des caractéristiques des enfants ou bien des conditions etc encore une fois cependant il n'y avait pas de modulation de cette réponse là par temps ici ça sera pas une question à laquelle je pourrais répondre aujourd'hui est ce que c'est nécessaire ou pas probablement ça n'est pas nécessaire c'est très utile mais pas nécessaire peut-être un élément que je peux vous donner parce que je vais pas vous l'écrit plus tard dans mes résultats dans mon laboratoire on a testé des enfants qui présentaient une régie donc ils pourraient pas utiliser l'une de leurs mains parfois même une autre autrement avait aussi une autre cité un peu limité donc évidemment vous imaginez bien que ces enfants là mettent en place le comptage sur les doigts beaucoup plus difficilement que les enfants même si parfois ils arrivent quand même à le mettre en place en touchant par exemple avec les doigts c'est un peu différent la majeure partie d'entre eux évidemment ne vont pas utiliser ce moyen là puisque c'est extrêmement compliqué malgré tout ce que j'ai montré c'est que ces enfants-là pouvaient avoir des compétences tout à fait similaires les enfants ne présentent pas ne présentent pas d'hémopégie vers l'âge de 10-12 ans résultat qui ne dirait qu'en effet c'est utile sans aucun doute vous le verrez tout à l'heure mais c'est peut-être pas nécessaire on peut faire ça mais c'est utile peut-être que ces enfants auraient été encore meilleur s'ils avaient utilisé le comptage sur les doigts je peux pas savoir une autre question extrêmement intéressante pensez-vous qu'il ya un âge limite auquel les enfants ne devraient plus utiliser leurs doigts la réponse ici vous voyez elle est très mitigée ici c'est juste je ne sais pas c'est presque 50 secondes sur nous et la question qui suivait évidemment c'était si oui à l'âge ce que vous pensez vous allez voir une magnifique courbe de gauche ici vous voyez en effet que l'âge auquel vous pensez que peut-être il serait bien que les enfants n'utilisent plus leurs doigts c'est sans aucun doute entre 8 ans et 5 ans et 9 ans et 10 ans et vous voyez cette magnifique courbe de gauche ici certains d'entre vous 2% il y avait 413 qui vous rappelleraient plus ont répondu 15 12 c'est très minoritaire si c'est intéressant parce que c'est minoritaire aussi mais ça ressort 4 4 ans et demi 5 ans il s'avère qu'il ya des collègues turcs qui avaient fait ce qui a posé cette même question en turquie figurez vous qu'en turquie la réponse qui est ressortie c'est celle ci vous voyez qu'effectivement en fonction des cultures les réponses peuvent tout à fait varier de l'intérêt pour moi ici vous avez compris d'avoir focalisé mon propos sur la france métropolitaine pour l'instant ok j'avais posé une question un petit peu plus ouverte qui aussi vous allez voir super intéressante selon vous qu'elles sont les caractéristiques des enfants qui résolvent des calculs en utilisant leurs doigts évidemment il y avait énormément de réponses mais j'ai essayé de voir ce qui ressortait systématiquement donc là je fais encore un temps une petite analyse qui reste un tout petit peu quantitatif mais on va se rapprocher du qualitatif parce que en fait les trois caractéristiques qui sortaient systématiquement quel que soit le niveau c'est ce sont le manque de confiance donc les enfants qui utilisent leurs doigts aurait un manque de confiance ce qui ressort aussi c'est un bon niveau ces enfants là on verra pas des adjectifs qualificatifs que vous avez utilisé ce serait plutôt malin et d'autres au contraire pensent que ces enfants des difficultés évidemment ça dépend du niveau tout ça et là ce que je vous montre c'est les résultats pour les enseignants qui auront perdu en maternelle j'ai mixé les grandes sections et les moyennes sections parce que les résultats étaient assez similaires alors vous voyez c'est très intéressant de voir que énormément contre vous pense que les enfants qui utilisent leurs doigts en maternelle ont un bon niveau certains d'entre vous au contraire ce contraste là est vraiment frappant pense que ce sont des enfants qui présentent peut-être déjà déjà des difficultés ce manque de confiance aussi là par revenir sur les niveaux supérieurs donc ça c'est les résultats de maternelle évidemment plus on va augmenter les niveaux et plus vous allez estimer que les enfants qui utilisent leurs doigts vont souffrir de difficultés particulières vous voyez que c'est déjà le cas de cp ou là le coup il ya plus de la moitié des enseignants qui vont répondre que c'est sinon de difficulté là vous voyez le bon niveau se réduit manque de confiance par contre on a plus de réponses ici et sans surprise peut-être je vous affiche la fiche des résultats le CE1 c'est ces difficultés presque à 75% on n'a plus que très petite minorité une petite partie des enseignants qui pensent que encore en CE1 ceci va manifester quand elle sur les doigts le bon niveau en mathématiques on verra tout à l'heure ce qu'il en est vraiment puisque ça il est possible qu'on mesure grâce à des expériences je vais pas plus loin parce que après un CM1 CM2 vous pensez tous que c'est sinon de difficultés vous verrez probablement à très juste titre ok alors je vous disais je suis tout le temps toujours un petit peu dans du qualitatif vous plaît avec du quantitatif ils ont fait du qualitatif pur c'est intéressant aussi j'ai essayé de sortir les réponses je me m'occupissais que des maternelles c'était là où j'avais des réponses les plus riches se retrouvent aussi dans les mêmes niveaux lorsque vous estimons que les enfants ont des difficultés lorsque vous précisez les choses vous me dites qu'ils ont des difficultés parce que ils n'arrivent pas à avoir d'image mentale des nombres de fait ils sont obligés de représenter les nombres sur les sur les doigts vous voyez que c'est très proche de l'autre dimension qui ressort énormément cette difficulté à abstraire le nombre comme si encore une fois ces enfants avaient besoin d'un support concret alors que selon vous puisque vous estimez qu'ils ont des difficultés on devrait déjà pouvoir s'en détacher vous vous souvenez ici au niveau est très très représenté en maternelle la co-représentation et les adjectifs qu'on peut utiliser sont les suivants je vais peut-être pas tous les lire d'une part pour économiser ma voix et d'autre part parce que vous savez aussi bien lire que moi mais il ya certains adjectifs que j'ai beaucoup aimé vous allez voir que malin c'est quelque chose que j'ai utilisé dans mes propres recherches même si d'un point de vue cognitif c'est pas un concept vraiment très déterminé je vous expliquerai j'ai bien aimé des brouillards cognitifs et je pense en effet que ces enfants là sont créatifs vous verrez pourquoi stratégique logique j'ai bien aimé aussi qui a amené l'ombre ça c'est vraiment sorti de multiples fois dans les réponses très bien alors ok est-ce que tout ça ça peut trouver écho dans nos travaux est-ce qu'il ya certaines questions auxquelles j'ai déjà un peu répondu et est-ce qu'il ya certaines questions qui reste complètement suspens c'est ce qu'on va voir maintenant j'aurais pu vous présenter tout un tas d'études différentes je fais beaucoup d'assurance mon est-ce que j'ai préféré faire c'est de présenter une étude qu'on appelle une étude une étude innale dans laquelle on a pu suivre des enfants et observer les enfants sur trois ans vous allez voir ça je vous explique la logique générale de notre approche on a testé en fait on a testé beaucoup plus d'enfants que ça mais on a perdu des enfants au fur et à mesure mais au bout de trois ans si on a réussi et c'est déjà pas mal de notre échantillon 76 enfants qui ont commencé en maternelle à l'âge de 5 6 ans ces enfants là étaient observés sur trois ans qu'est ce que ça veut dire observé sur quoi on leur a demandé quelque chose de relativement simple on leur a demandé de résoudre 12 additions simple dans le sens où elles étaient toutes composées de deux nombres à deux chiffres et la somme allait jusqu'à 16 évidemment vous vous rendez bien compte que certaines des additions même pour les enfants de maternelle sont déjà très difficile il y avait des critères d'arrêt où les autres enfants peuvent tout à fait dire qu'il n'y avait pas de critères d'arrêt les enfants pouvaient tout à fait nous dire je ne sais pas je n'ai absolument pas à donner une réponse sur tous les problèmes vous verrez comme on a fait ça ce qui est vraiment très riche dans notre approche je pense en plus de cette démarche longitudinale c'est qu'on a filmé les comportements des enfants plus précisément on a filmé leurs mains et ensuite on a regardé les vidéos pour vraiment côté les choses très précisément voici les dimensions sur lesquelles on s'est arrêté bien sûr le taux de réussite des enfants nous intéresser mais ce taux de réussite là prenait sens pour nous seulement justement à la lumière de l'utilisation non des doigts donc justement on pouvait probablement répondre à des questions est ce que c'était les enfants qui utilisait plutôt leurs doigts ou non dans la tâche ici très simple d'arithmétique d'addition qui réussissait le mieux quelque chose que je vais pas vous présenter aujourd'hui mais c'est quand même intéressant de savoir on n'était pas donc que dans une approche binaire oui ou non quand oui d'utiliser leurs doigts on collectait aussi le pourcentage d'utilisation de voir pour quel problème précisément aujourd'hui j'aurais pas le temps de rentrer dans les détails en revanche quelque chose d'aussi très important c'est le type de stratégie que les enfants utilisent je vais vous expliquer ça tout à l'heure ce sera plus facile pour moi mais en effet le contact sur les doigts les enfants peuvent utiliser différentes stratégies qui ont pas du tout le même statut au niveau des représentations qui peuvent se faire et puis une variable qui a été très importante pour la diffusion des résultats vous verrez on a mesuré les capacités en mémoire de travail des enfants avec l'idée derrière que cette mesure là allait justement mesurer peut-être une efficience cognitive générale donc est-ce que ce sont les enfants justement qui ont une efficience cognitive générale plus importante qui vont utiliser leurs doigts ou non dépendamment des niveaux je vous présente des résultats assez brut pour l'instant puis ensuite on va rentrer dans le détail mais je vous présente d'avoir le résultat qui a fait vous allez voir un peu le buzz près de la communauté scientifique ce qu'on a montré c'est que les enfants qui utilisent leurs doigts pour calculer alors je vois plus mon écran mais c'est bien sûr voilà en petite section de maternelle excusez j'ai de sortir pour rentrer j'y arrive pas c'est pas grave on va faire comme ça donc les enfants qui utilisent le plus leurs doigts à l'âge de 5 6 ans qui sont déjà plus performants que ceux qui ne l'utilisent pas moi je vais détailler tout ça tout à l'heure mais vous voyez c'est intéressant c'était juste pour nous parce que sur les 76 enfants il y en avait 33 qui les utilisaient leur donc ils sont plus performants que les enfants qui ne les utilisent pas ça on savait déjà des certains auteurs l'avait déjà montré avant moi par contre ce qu'on savait pas c'est que il s'avère que ces enfants qui utilisaient donc leurs doigts et qui étaient plus performants c'était aussi les enfants qui avaient le meilleur score en mémoire de travail donc on peut inférer que c'était des enfants qui avaient le plus de ressources cognitives ça ça a beaucoup intéressé comme je vous disais la communauté même non scientifique ça a été beaucoup médiatisé ce résultat là j'ai pas tout nous mais c'est juste pour vous montrer que d'un résultat qui était relativement contre intuitif en fait j'ai l'impression que les gens qui n'étaient pas forcément enseignants ou pas forcément chercheurs auraient plutôt pensé que les enfants qui utilisaient leurs doigts non seulement n'étaient peut-être pas aussi performants que les autres mais on s'était pas forcément excusez moi les plus malins mais c'est vrai que ça c'est un terme qui vous avez utilisé mais qui aussi a été reprise par les journalistes beaucoup c'est à dire vous voyez ici l'anglais les enfants les plus intelligents en français a laissé les enfants comptaient sur la douleur avec cette idée que ça augmente la performance je osais juste plusieurs langues avec plusieurs titres pour montrer que ça a été plusieurs langues il y avait aussi un article en turc malheureusement je n'ai pas retrouvé ici donc voilà ce résultat là qui était pour la première fois on montre que en fait les enfants en effet qui utilisent leurs doigts en tout cas en maternelle en effet les enfants qui ont à priori le plus de ressources intellectuelles alors maintenant ne prenez pas peur on va y aller doucement que tu n'es pas tout décrire mais j'ai besoin pour montrer ce qui se passe au point de l'étudiant en effet sur la slide suivante c'était 43 qui utilisent leurs doigts et non pas 33 donc c'est c'est tout bête dans un premier temps ici vous voyez je vous ai expliqué qu'on a testé les enfants sur trois temps alors ces enfants ils ont été testés la première fois c'est des résultats que j'ai montré 5-6 ans et vous voyez qu'ils se méfait 43 qui utilisent leurs doigts 33 ne les utilise pas d'accord ça vous savez déjà ceux qui utilisent leurs doigts ils ont 58% de réussite ou problème alors que ceux qui ne les utilisent pas donc 23% de réussite vous saviez déjà qu'en effet les enfants qui utilisent leurs doigts sont les plus performants on ne peut trop pas les statistiques évidemment on les a faites et cette différence était hautement significative vous voyez aussi et c'est le deuxième élément je vous ai présenté tout à l'heure que ces enfants là ça paraît pas beaucoup mais c'est énorme ont un emploi en mémoire supérieur aux enfants qui ne comptaient pas sur les doigts de 6 à 2 le maximum ici que les enfants pouvaient manifester c'était 5 donc vous voyez qu'une différence de 0,6 sur l'échelle de ça c'est énorme encore une fois la différence statistiquement était hautement significative donc tout ça vous saviez déjà ce que vous ne saviez pas c'est ce qui va devenir de ces enfants là sur les années futures donc je vous ai dit c'est un plan longitudinal pour moi le seul intérêt de faire du plan longitudinal c'est de sortir des profils d'enfants c'est précisément ce qu'on a fait parce que vous voyez que ce qu'on peut faire ici c'est qu'on peut regarder ces 43 enfants qui comptaient sur leurs doigts une grande section maternelle que deviennent qui ont t2 donc en cp on les retestent et puis on essaye de voir ce qui se passe ce que vous voyez ici c'est que la grande 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 majorité des enfants qui comptaient sur leurs doigts une grande section compte encore sur leurs doigts ici à 6,7 vous voyez ici 36 enfants il n'a que 7 qui ont déjà abandonné la stratégie de contage sur les doigts je vais mettre des béboles à tout ça mais ça mériterait d'être creusé en train de faire des expériences dans mon laboratoire à plus grande échelle mais vous voyez qu'ici on a l'impression que ces enfants qui ont abandonné la stratégie sur les doigts c'était peut-être un peu prématuré en tout cas pour certains d'entre eux parce que vous voyez ici qu'ils sont à 83% de réussite au contraire des enfants qui continuent à utiliser leurs doigts si on est à 90% il y avait aussi une différence significative entre les deux bien qu'il faille prendre ses résultats avec des pincettes parce que vous voyez qu'ici quand on a un groupe de 7 enfants c'est difficile de faire vraiment une généralisation sur ce qui se passerait raison pour laquelle il faut absolument qu'on fasse tout ça à une plus grande échelle mais c'est déjà des indications qui pourraient nous faire dire bon bah c'est bien de compter sur les doigts de manière assez précoce mais c'est pas super d'abandonner peut-être trop vite mais vous allez voir qu'il faut quand même abandonner j'y vais après peut-être aussi de manière très intéressante les enfants qui n'utilisent pas leurs doigts qu'est ce qu'ils font en deuxième année vous voyez que pour certains d'entre eux ils vont développer cette stratégie donc il y en a 26 c'est énorme sur 33 qui vont en effet utiliser leurs doigts là aussi extrêmement intéressant le groupe en plus est beaucoup plus large donc peut-être des conclusions beaucoup plus valides vous voyez que ces enfants qui mettent en place la stratégie de contage sur les doigts plus tardivement ici eux sont largement moins performants que les enfants qui ont mis la stratégie au départ en grande section maternelle en oeuvre et ils l'ont conservé ici donc vous voyez ici déjà que ce qui est bien en tout cas le profil gagnant ça a l'air d'être va commencer rapidement et ensuite conserver la stratégie en deuxième année de testing vous allez voir que ce sera plus qu'un troisième année voilà ici vous avez sept enfants qui n'ont toujours pas mis en place cette stratégie là et vous voyez que c'est les enfants les moins bons de tous les groupes ça aussi c'est intéressant parce qu'on aurait pu se dire certains enfants dans ce groupe là ils ont peut-être justement déjà comme vous dites abstrait le nombre ils sont peut-être déjà beaucoup plus performant que les autres même si en moyenne ça fait 23 pas vraiment parce que si on les considère l'année d'après ce qui n'ont toujours pas à mon avis trouver cette stratégie et mise en place cette stratégie vous voyez qu'ils sont pas du tout performant en l'occurrence j'ai regardé les résultats individuellement il n'y avait aucun enfant qui était dans le groupe non non et qui était très performant donc a priori même si je vous ai dit tout à l'heure un côté sur ses doigts c'est pas forcément nécessaire on a quand même l'impression ne serait-ce qu'à l'observation ces premiers résultats là et c'est quelque chose qui peut tout à fait être utile et puis ensuite on continue sur la troisième année là je vais devoir sortir de je pense de la présentation très brièvement parce que que je reviens je ne vois plus mon écran j'ai des résultats plus ou moins en tête je vois les chiffres c'est peut-être ça qui est important vous avez compris la démarche pour ces 36 enfants là par exemple qui sont particulièrement intéressants on regarde ce qu'ils font troisième année malheureusement les pourcentages de réussite là ils vont être moins informatifs que par le passé parce que tous les enfants vont être plus ou moins performants ici mais c'est ça certains groupes sont un peu moins ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on fera dans le futur c'est mesurer les temps de résolution au niveau des calculs plutôt que de se fier uniquement au pourcentage de réussite vous rappeler que les calculs sont très simples la somme maximum c'est 16 donc les enfants ici ils peuvent réussir mais quelque part ils peuvent mettre énormément de temps en cependant c'est quand même assez informatique parce que vous voyez qu'il y a des enfants ici encore une fois majorité qui continuent à utiliser leurs doigts pour compter mais ici vous voyez que cette population de 36 elle est plutôt très de manière équitable séparée en deux populations ceux qui continuent et ceux qui ne continuent pas voilà je peux pas trop avoir de conclusion là-dessus qui ont peut-être ces groupes là sont moins intéressants on a encore ces enfants ici vous voyez qu'ils n'ont jamais développé le contact sur les doigts c'est quand même intéressant de vous qu'ils sont pas à 100% de réussite comme d'autres donc encore une fois c'est difficile d'avoir de compris tu vas aller plus loin ok alors oui par rapport à vous la manière dont vous observez les choses en classe je pense que ici en maternelle vous estimez que beaucoup d'enfants qui utilisaient leurs doigts avaient un bon niveau c'est plutôt ce qui ressort effectivement de nos résultats et ici des difficultés là en tout cas on les a pas mis en évidence dans nos résultats ici pareil là vous estimez en CP que les enfants qui utilisent toujours leurs doigts sont ici majoritairement en situation de difficulté je pense que ça serait prématuré d'avoir cette conclusion évidemment ça va dépendre des profils que vous avez des enfants dans vos classes d'accord mais on peut mettre peut-être un petit bémol par rapport au fait que le contact sur les doigts représente massivement des difficultés qu'on passe à ce niveau-ci tard vous avez probablement raison ok alors je fais juste une petite synthèse je vais vous dire pourquoi plus tard vous avez raison d'estimer que les enfants en CEU1-C2 sont probablement en difficulté parce qu'ils utilisent les doigts ce qui veut pas dire que c'est pas une bonne stratégie mais sont en difficulté ça vous savez déjà et je me suis encore trompé 43 enfants sur 76 utilisent leurs doigts en grande section de maternelle en CP j'ai fait une petite synthèse de ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est frappant de voir qu'il y a 62 enfants sur 76 qui les utilisent donc vous voyez que s'il y a un grade où la stratégie est utilisée c'est en CP probablement parce que certains enfants ici justement n'avaient pas les ressources cognitives nécessaires pour implémenter cette stratégie première interprétation deuxième interprétation ils voient peut-être c'est peut-être limitation ils ont vu certains d'autres enfants utiliser cette stratégie et la mettre en place je peux pas je ne sais pas en CEU1 par contre on repart dans l'autre sens c'est à dire qu'on a plus que 42 c'était 43 ici 42 enfants sur 76 qui utilisent leurs doigts mais eux ben voilà ils ont des profils de vie un peu différents sur cette dimension là puisque si je fais une petite synthèse de ce que je vous ai montré tout à l'heure il y en a 20 ces enfants là qui vont utiliser le comptage depuis la maternelle il y en a 17 qui vont déclencher cette stratégie en CP et il y en a 3 qui vont manifester cette stratégie pour la première fois en CEU1 donc vous voyez un profil extrêmement extrêmement limité je regarde juste le temps qu'il me reste est-ce que Marie vous pouvez mettre dans le chat combien de temps il me reste vous savez déjà que ces enfants-ci là ont des meilleures capacités en mémoire de travail que les autres donc que c'est les plus performants on va dire au niveau cognitif on peut dire les plus malins en effet pour prendre un raccourci quitte des 42 enfants sur 76 je vous ai dit que le pourcentage de réussite il n'était pas très fiable ici pour pouvoir savoir si justement ces enfants là sont encore performants pas performants quels sont leurs profils on peut peut-être le savoir en inférant ceci de leur capacité en mémoire de travail il s'avère que quand je les mesure et ça c'est vraiment un résultat extrêmement intéressant c'est que cette fois-ci les enfants qui utilisent encore ou bien qui ont déclaré cette stratégie là en CEU1 sont cette fois-ci les enfants avec les moins bonnes capacités en mémoire de travail donc les enfants qui sont les moins efficaces donc en effet lorsque vous avez une représentation des enfants en CEU1 qui sont en difficulté vous avez probablement raison encore une fois ça veut pas dire que ces enfants là s'ils n'utilisaient pas le comptage sur les doigts serait meilleur évidemment peut-être que pour eux ces stratégies est encore celle qu'il faut utiliser Marie si vous pouvez me dire combien j'ai de temps comme ça je sais ce que je peux présenter ou pas quelque chose que vous savez que vous avez peut-être affaire à tout ça et mon discours mais je vais le mettre explicitement sur cette slide-ci ce qu'on montre c'est quand même qu'en CEU1 les enfants qui sont le plus performants sont ceux qui donc ont utilisé les doigts le plus tôt vous l'avez compris mais ceux qui ont aussi déjà abandonné cette stratégie d'accord on le voit ici aussi pas en CP forcément mais en CEU1 oui d'accord donc les enfants les plus performants deux ans plus tard ils ont déjà abandonné la stratégie mais c'est bien déjà abandonné la stratégie la stratégie il est utilisé par le passé d'accord la conférence se termine dans 25 minutes mais est-ce que vous incluez les questions ? d'accord ça c'est la formation que je viens de vous donner ici très bien donc je finis dans 10 minutes je vais aller vite sur cette partie là plus vite mais ce que vous avez remarqué aussi dans vos classes c'est que le type de stratégie que les enfants vont mettre en place diffère justement d'un enfant à un autre ou même en fonction des circonstances les enfants vont pas utiliser les mêmes stratégies je vais vous en toucher deux mots parce qu'un résultat aussi très intéressant de nos recherches c'est qu'en fait les enfants les plus susceptibles d'avoir abandonné une stratégie au fur et à mesure du développement ce sont les enfants qui vont avoir utilisé une stratégie à partir d'eux donc je vais vous expliquer ce que c'est que cette stratégie là en effet ce qu'on sait c'est pas moi qui les décrit c'est des collègues c'est des travaux des années 70 ou 80 il y a deux grandes successions de stratégies pour le comptage sur les doigts je vais vous expliquer ça avec un exemple c'est toujours plus simple imaginez qu'un enfant ait un réseau 3 plus 4 ce qu'il peut faire c'est utiliser une stratégie tout dans laquelle il va représenter tous les éléments du problème donc ici il va faire 3 plus 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus tard d'autres enfants vont utiliser une stratégie qu'on appelle à partir d'eux c'est complètement différent je vous explique pourquoi sur la slide suivante mais d'abord je vous explique exactement ce que c'est elles sont de deux types first aiming mais ça c'est pas très important ce que les enfants vont faire ici c'est qu'ils vont compter vous appelez ça le sur comptage à partir d'eux donc ici un des opérants des représentants en tête soit le premier ou trois en tête et l'enfant va faire 4, 5, 6, 7 ou bien encore plus malin mais par contre ça relève exactement des mêmes représentations mentales l'enfant va partir du plus grand des deux opérants 4 et faire 5, 6, 7 pourquoi c'est complètement différent d'un point de vue conceptuel c'est que on va passer ça on n'aura pas le temps de regarder les petits films mais c'est pas grave ici lorsque les enfants vont utiliser la stratégie donc représenter les deux les deux quantités sur les doigts ils vont vraiment modéliser le problème vous voyez ici en effet les deux collections sont représentées sur les doigts peut-être de manière contre-intuitive on peut réfléchir pour ça mais dans la stratégie à partir d'eux vous pourriez dire là il y en a que des deux quantités qui sont représentées sur les doigts mais c'est pas vrai en fait il y a zéro collection qui est représentée pour elle-même lorsque l'enfant va utiliser ça je vous explique pourquoi en fait l'enfant quand il fait 4, 5, 6, 7 vous voyez qu'ici il fait 4, 5 là vous voyez bien qu'il n'a pas représenté 5, 6 là c'est pas 6 qui est représenté 7, là non plus c'est pas 7 donc il utilise ses doigts uniquement pour garder une trace du comptage verbal mais pas du tout pour modéliser la quantité donc en effet ici maintenant il y a 3 qui est représenté mais on dit souvent j'arrive pas très bien à trouver une traduction en français c'est un byproduct de cette stratégie là la quantité est représentée parce qu'il y a eu ce traçage mais elle n'est pas représentée pour elle-même du tout c'est un byproduct j'arrive pas à trouver une autre ok donc maintenant vous comprenez peut-être mieux cette partie de nos résultats donc les enfants les plus susceptibles d'abandonner c'est ceux qui dans un sens avaient une stratégie plus représentationnelle ça reprend vos propos en termes d'abstraction et de capacité de représenter les nombres au niveau purement mental ok je vais passer ça une petite synthèse avant de passer très rapidement aux dernières slides de ma présentation vous avez compris que les enfants en grande section de maternelle qui utilisent leurs doigts pour résoudre les calculs ce sont les plus malins et ce sont les enfants qui ont les meilleures performances en CE1 deux ans plus tard c'est plus le cas c'est-à-dire que les enfants les plus performants vous rappelez ceux qui utilisent leurs doigts c'est ceux qui ont les moins bonnes capacités en mémoire de travail et ceux qui sont les plus performants c'est ceux qui utilisaient leurs doigts en maternelle mais qui ne les utilisent plus maintenant ils ont déjà abandonné cette stratégie et d'ailleurs vous vous rappelez je viens de vous le dire ils sont passés probablement par la stratégie à partir de il y a une vraie conceptualisation des quantités donc ma conclusion c'est vraiment que le calcul sur les doigts il ne doit pas être proscrit tous ces résultats-là ils nous disent ça ils devraient même être encouragés cependant est-ce que ça ça nous dit qu'il doit être enseigné explicitement la réponse est non je ne peux pas aller aussi loin et pour aller aussi loin je vais avoir besoin de vous et donc de votre aide pour mettre en place une expérimentation dans les écoles pourquoi est-ce que je ne peux pas être sûre que ce calcul sur les doigts doit être enseigné explicitement pour la raison suivante est-ce que les enfants qui ne comptent pas sur leurs doigts sont en fait prêts à le faire c'est-à-dire est-ce que si je leur enseigne de manière explicite de toute façon ils auront non seulement les ressources intellectuelles mais aussi les connaissances mathématiques requises pour pouvoir comprendre cette stratégie-là je ne sais pas est-ce que la stratégie de comptage sur les doigts ne devrait pas être découverte par l'enfant lui-même je ne sais pas non plus vous reconnaissez sûrement cette citation piagée que quand il est enseignant comme vous ou moi j'aime bien utiliser quand vous enseignez quelque chose à un enfant vous lui ôtez pour toujours l'opportunité de le découvrir par lui-même est-ce que du coup lui enseigner explicitement cette stratégie-là ne court circule pas quelque chose donc pour répondre à cette question-là une intervention dans les classes est nécessaire sans intervention sans expérimentation on ne peut pas répondre à cette question c'est une amitié voilà j'ai presque fini puisque après Marie va vous donner beaucoup plus de détails par rapport à ce qu'on voudrait mettre en place dans les classes mais en tout cas vous avez compris l'intérêt pour nous d'observer des enfants en grande section maternelle puisqu'on a déjà beaucoup d'éléments par rapport à l'observation donc on aurait un pré-test dans lequel vous observeriez si les enfants utilisent au moins le comptage sur les doigts au travers de 10 additions simples ça ce sera des observations individuelles et puis s'ils utilisent le comptage quelle stratégie puisque vous avez compris qu'elles n'ont pas du tout le même statut la stratégie tout la stratégie à partir de et puis quand ils utilisent qu'ils réussissent ou non d'ailleurs la même chose lorsqu'ils n'utilisent pas et puis après il y aurait une intervention donc pour vraiment tester tout ça est-ce qu'on peut enseigner explicitement et est-ce que ça vaut le coup donc en classe devant tout le groupe il y aurait une démonstration vraiment pratique de la stratégie de tout parce qu'on sait qu'en grande section maternelle si les enfants utilisent une stratégie en grande majorité c'est cette stratégie là et puis ensuite il y aurait une observation des enfants comme post-test qui reviendrait exactement au même qu'ici c'est-à-dire observation comptage sur les doigts ou non si comptage qu'à stratégie et puis est-ce qu'ils réussissent mieux les calculs voilà et donc l'idée c'est est-ce que les enfants qui ne comptaient pas sur leurs doigts ils parviennent après intervention et bien sûr est-ce que leurs performances sont meilleures s'ils y parviennent mais que leurs performances ne sont pas meilleures ça n'a aucun intérêt ce qu'on sait aussi c'est que bien sûr quand vous êtes enseignant vous préférez largement être dans le groupe intervention que dans le groupe contrôle cependant vous êtes d'accord il faut bien un groupe contrôle pour pouvoir comparer les performances des enfants donc l'idée qu'on a eue grâce en partie à Marie qui prendra la parole tout à l'heure c'est de faire en effet un groupe contrôle tel que je viens de vous le décrire un groupe d'intervention tel que je viens de vous le décrire le groupe contrôle lui fera un pré-test aucune intervention le post-test mais subtilité ensuite même le groupe contrôle opérerait à l'intervention et post-test serait tant qu'à faire les enfants dans le pré-test seraient post-tester aussi donc on aurait ici des évaluations une augmentation des performances ce que selon chez l'hypothèse pas plus long terme voilà j'arrête là je vous ai mis ici sur la dernière slide ce dessin qui avait été spécialement fait par un journaliste suisse pour illustrer nos travaux que j'aime beaucoup évidemment je pense que vous l'apprécierez aussi donc j'ai terminé vous pouvez reprendre la main et je suis bien sûr prête à répondre à vos questions alors je vous remercie pour cette conférence et donc je vais commencer par une question qui est intervenue quand vous parliez de mémoire de travail et de compétences numériques donc déjà une des premières questions c'est pourquoi vous avez mesuré la mémoire de travail et est-ce qu'on peut dire que les élèves ont une meilleure mémoire de travail car ils ont un entraînement plus fréquent en passant par les doigts qui est déjà une première abstraction pourquoi est-ce qu'on avait étudié la mémoire de travail parce qu'il s'avère que c'était une grande question dans la littérature de savoir si justement ce ne seraient pas plutôt les enfants qui ont des capacités en mémoire de travail limitées donc peut-être les capacités en mémoire immédiate limitées qui seraient plus à même d'utiliser leurs dons je vous avoue que nous c'était plutôt l'hypothèse qu'on avait faite on était les premiers surpris par nos résultats en fait c'est pour ça que ça a été beaucoup repris par les journalistes parce que si vous demandez aux gens intuitivement qu'est-ce que vous pensez les enfants qui utilisent leurs doigts c'est les enfants qui ont plus de capacité en mémoire ou le contraire en général les gens vont vous répondre c'est les gens c'est les enfants qui ont le moins de capacité en mémoire de travail parce qu'ils ont besoin d'un support on vous avait vu que la réponse elle est plus subtile que ça ça dépend de l'âge des enfants après ces capacités de mémoire de travail c'est des capacités de mémoire de travail très générales ce qu'on estime en général c'est que ces capacités de mémoire de travail elles ont une composante j'ai toujours un peu de difficulté à exprimer des choses comme ça mais en tout cas elles sont un peu pré-câblées quand même c'est-à-dire qu'on a plus ou moins de ressources cognitives à notre disposition ce qu'on mesure dans les tâches de mémoire de travail c'est des capacités très générales qui ne peuvent pas être modulées par l'utilisation de telles tâches ou d'autres d'accord ce qu'il faut vraiment que et c'est peut-être pour ça que vous me posez la question je n'ai pas été claire lorsqu'on testait la mémoire de travail c'était sur une tâche qui était indépendante de la tâche d'arithmétique encore une fois on testait des enfants sur des capacités générales vous me dites Marie si vous estimez que j'ai correctement répondu à la question oui oui c'est très bien merci Catherine il y a un enseignant qui nous demande est-ce que vous pouvez définir précisément le terme comptage sur les doigts bon alors je peux mais bien sûr c'est une question cruciale vous avez raison dans mes slides j'ai vraiment pris la précaution de toujours mettre calcul sur les doigts c'est ce que j'étudie moi d'accord donc justement addition soustraction soustraction on l'étudie moi c'est moi observé mais ça serait intéressant aussi moi je travaille sur l'addition d'accord mais c'est vraiment le calcul sur les doigts et vous avez raison à Laura on dit souvent pour calcul comptage sur les doigts ce que j'ai dû faire à plusieurs reprises comptage c'est plus large ça inclut en effet le calcul mais aussi le comptage tel que combien de jours c'est par mardi et dimanche les enfants vont faire mercredi jeudi vendredi les adultes aussi mais vous voyez qu'ici c'est pas un calcul arithmétique c'est vraiment du comptage donc en effet vous avez tout à fait raison de poser la question mais là on est vraiment moi je circonscris la problématique si vous voulez au calcul et en l'occurrence dans le calcul je fais encore plus précisément c'est l'addition et rien d'autre mais évidemment on pourrait le mettre en relation avec des capacités de comptage alors une autre question pourquoi ne pas comparer donc les enfants qui comptent sur leurs doigts et qui vont apprendre très tôt à partir de la décomposition des nombres je suis pas sûre que ma question était claire j'ai loupé quelques mots alors pourquoi ne pas comparer avec des enfants qui vont apprendre très tôt à partir de la décomposition des nombres bien sûr on pourrait puisque c'est une autre idée juste mais c'est tout à fait malin comme approche puisque précisément une des raisons pour lesquelles le comptage sur les doigts pourrait être aussi bénéfique ça va dans les deux sens vous allez voir c'est précisément parce que les enfants pourraient mieux décomposer d'accord il y a des méthodes de comptage sur les doigts j'ai une méthode qui s'appelle un drôle de nom Shinsoba quelque chose comme ça où justement par exemple ici c'est 5 là c'est 10 c'est très différent d'accord on peut utiliser les doigts dans cette démarche là là c'est pas l'idée mais ça pourrait tout à fait en être une alors les doigts serait-il pardon serait-il utilisé comme collection témoin ça s'appelle Shinsanbop la méthode si ça intéresse quelqu'un excusez-moi Marie du coup j'ai pas écouté votre question je vous la repose la question c'est est-ce que les doigts seraient utilisés comme collection témoin bah oui surtout dans la stratégie tout bien entendu pas dans la stratégie à partir de puisque dans la stratégie à partir de vous rappelez zéro collection est représentée pour elle-même mais bien entendu dans la stratégie tout c'est bien une collection témoin c'est pour ça que d'ailleurs il faut une capacité d'abstraction pour pouvoir représenter les quantités sur les doigts donc en partie lorsque vous dites ces enfants là qui utilisent leurs doigts n'ont pas de capacité d'abstraction c'est ambigu comme formulation puisque précisément si c'est une collection témoin on comprend qu'on peut représenter une collection de trois voitures ou bien le concept 3 avec un autre moyen d'accord alors est-ce que les enfants évoluent progressivement de la stratégie tout à la stratégie à partir d'eux ou l'aide de l'adulte est-elle nécessaire vous êtes des chercheurs vous êtes des chercheurs en herbe parce que c'est une question à laquelle les chercheurs ont essayé de répondre on n'a pas de réponse par rapport à ça c'était sur mes slides j'ai pas eu le temps de l'évoquer j'ai pas de réponse j'aimerais en avoir une c'est ce qu'on essaye de faire dans notre labo en ce moment justement en ayant des échantillons d'enfants beaucoup plus vastes que 76 pour voir si précisément tous les enfants qui développent à partir d'eux sont passés par le tout les premiers éléments que je peux vous dire j'ai l'impression que non mais que cependant c'est une majorité des enfants qui ne passent pas par cette évolution là mais on a besoin de beaucoup plus de travaux pour répondre à cette question qui est crucial alors pour la stratégie tout certains enfants représentent une collection avec les doigts et surcomptent en utilisant l'autrement oui tout à fait alors là aussi c'est tout à fait donc malheureusement j'ai pas eu le temps de vous montrer les petites vidéos mais ça bien sûr on l'observe donc vous voyez que justement ça rejoint la question précédente ce que je vous ai décrit là en effet c'est assez caricatural parce que parfois les enfants vont utiliser des stratégies telles que celles que vous venez de décrire c'est à dire 1, 2, 3 puis 4, 5, 6 d'accord et là on voit bien qu'il n'y a pas un recontage de tout on est dans une stratégie un peu une bitouine voilà c'est ça et cette stratégie là vous avez raison de la noter elle a un statut tout à fait particulier un chercheur dont j'aime beaucoup les travaux qui s'appelle Arthur Baroudi dans les années 80 avait supposé que ceci pourrait justement opérer la transition entre le tout et les à partir de pareil on n'a pas assez de données pour l'instant pour être sûr de ça mais en tout cas conceptuellement ça pourrait en effet être une stratégie qui fait lier entre les deux on étudie beaucoup ça aussi dans notre labo on cherche cette stratégie d'accord comment faire si les collections à additionner sont supérieures à 5 et donc qu'on a besoin de nos deux mains à ce moment là pour rendre compte que la stratégie tour elle est plus très efficace même si on voit tout à fait des enfants qui vont l'utiliser d'accord en général ce qu'ils font c'est qu'ils se trompent donc voilà il y a 8 et 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on voit bien que le 9 ça va être compliqué il y a 2 écoles chez les enfants il y a ceux qui vont continuer ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 d'accord mais là on ne sait plus le nombre de mains levées et donc on voit chez ces enfants là qu'ils vont faire des erreurs à 5 en fait ils vont se tromper ils ne vont pas se rappeler le nombre de mains ce qui est super intéressant c'est que ces erreurs à 5 elles se trouvent aussi chez l'adulte comme s'il y avait trace des erreurs qu'on avait eues dans notre enfance d'autres enfants vont réaliser que c'est compliqué et du coup vont passer peut-être plus aisément à la stratégie à partir d'eux lorsqu'on va leur proposer des collections telles que celle-ci puisque là vous êtes d'accord vous pouvez tout faire dans la mesure où le deuxième opérant est inférieur à 10 je préfère 123 plus 9 24, 25, 26 etc alors n'y a-t-il pas un risque lors du comptage sur les doigts en maternelle que les enfants pratiquent du comptage numérotage alors là vous faites référence aux travaux de Rémi Brissio du regretté Rémi Brissio qui était non seulement un grand chercheur mais un grand ami à moi alors sur ce point là on s'oppose quand même pas mal avec Rémi Brissio justement non je ne pense pas que ce soit du numérotage ici puisque vous vous rendrez bien compte que dans la première stratégie les collections sont vraiment représentées pour elles-mêmes d'accord justement il n'y a pas de numérotage et dans le deuxième à partir de c'est pas du numérotage non plus puisqu'il faut conceptualiser une des deux valeurs mentalement donc non je ne pense pas du tout qu'il y ait ce risque là et au contraire de Rémi on avait beaucoup de discussions par rapport à ça même sur la ligne numérique etc pour moi ce n'est pas du tout un problème que les enfants puissent se déplacer sur la ligne numérique pour moi ça a aussi la même fonction et cette fonction de numérotage là bien sûr je conçois totalement que les enfants doivent se détacher quand ils dénombrent mais c'est un autre c'est un autre sujet donc non pour moi il n'y a pas de risque là-dessus alors on va arriver à la dernière question suite à cette dernière question je reprendrai la parole juste pour présenter aux enseignants comment aller jusqu'à Léa pour participer à notre expérimentation et puis je vous laisserai je vous laisserai conclure Catherine alors une enseignante nous demande un enseignant pardon nous demande comment les enfants vont-ils oublier d'utiliser les doigts si on les a formatés pour cela presque presque exclusivement l'idée c'est justement celle-ci c'est-à-dire qu'on voit que le comptage sur les doigts il est quand même très utile au début du développement la seconde idée c'est que c'est précisément par le comptage sur les doigts lui-même que les enfants vont s'extraire de cette stratégie là ça serait il y a une hypothèse qui dirait que sans les utiliser justement cette abstraction sera plus difficile donc vous dites oublier c'est pas vraiment oublier c'est s'extraire de cette stratégie là mais justement par pratique raison pour laquelle probablement c'est les enfants les plus performants sont ceux qui utilisaient cette stratégie là et qui ne l'utilisent plus encore une fois vous voyez que quand on passe à la stratégie à partir d'eux on est déjà dans un début de mentalisation et on peut l'estimer on va continuer comme ça donc il faudrait plus d'éléments expérimentaux et on les aura grâce à vous mais je pense vraiment que justement pour que les enfants se détachent des doigts il faut leur faire pratiquer cette stratégie là même les enfants très âgés ou les enfants en difficulté s'ils les utilisent c'est qu'ils en ont besoin donc pourquoi leur enlever cette béquille là si on les enlève ils vont être encore moins performants donc faisons pratiquer jusqu'à ce qu'ils puissent se libérer de cette stratégie là qui a comme défaut d'être très coûteuse en termes de temps par exemple super merci beaucoup Catherine donc très rapidement je vais vous présenter la recherche qui est menée sur Léa donc les inscriptions commencent dès aujourd'hui donc elles sont disponibles sur Léa dans la rubrique le lab Léa participait à une recherche collaborative donc vous avez un groupe qui s'appelle le comptage sur les doigts et où vous pouvez vous inscrire donc pour ça il vous suffit de cliquer sur le lien dans l'article pour vous inscrire donc ce groupe est réservé aux enseignants de la grande section uniquement si vous êtes par exemple une classe de grande section CP ou de moyenne section grande section vous pouvez également participer on conservera seulement les résultats de vos élèves qui sont en grande section donc pour les évaluations mais vous pouvez toujours vous inscrire il n'y a pas de problème pour ça et tout simplement en fait cette expérimentation va commencer donc courant janvier et va être va avoir une temporalité différente en fonction de votre zone donc si vous êtes zone A zone B ou zone C mais vous avez le calendrier qui est déjà disponible sur l'EA donc pour que vous puissiez vous projeter et programmer votre année dans votre seconde partie d'année donc les inscriptions sont déjà ouvertes vous aurez plus d'informations courant juste avant les vacances de Noël et à la rentrée des vacances de Noël sur quelles vont être les évaluations quelles vont être vraiment les interventions à mettre en place et comme Catherine vous a expliqué donc vous aurez vous aurez un pré-test puis soit une période de pause soit une période d'intervention une autre évaluation une seconde évaluation deux semaines de vacances donc les vacances d'hiver ensuite vous aurez soit une pause soit deux semaines d'intervention et enfin l'évaluation de post-test qui va permettre de mesurer les performances des élèves donc au cours du temps tout ça est expliqué sur Léa donc je vous invite à aller sur Léa et pour finir donc on va laisser Catherine conclure mais surtout on souhaitait au nom de Léa et des enseignants Catherine vous remercier d'avoir pour cette conférence de collaborer avec nous pour proposer cette expérimentation et d'avoir proposé cette conférence merci beaucoup à vous je peux peut-être prendre une minute pour vraiment déjà remercier les enseignants qui ont répondu au questionnaire comme vous avez vu pour nous c'est extrêmement précieux puis remercier par avance les enseignants qui ont intégré cette expérience là ça va être super riche donc j'ai hâte que tout ça commence et bien sûr c'est moi qui vous remercie pour l'invitation et pour cette proposition super et bien écoutez on va vous souhaiter à tous une très bonne soirée n'hésitez pas à venir poser vos questions sur lea.fr si jamais on n'a pas répondu à vos questions au cours de la conférence c'est possible puisqu'on a reçu beaucoup de questions n'hésitez pas à aller les poser sur lea.fr et on les enverra à Catherine pour qu'elle puisse vous faire une réponse merci à tous et puis à bientôt pour une prochaine conférence et bon rétablissement à Catherine en effet au revoir ous-titrage ST' 501